Il existe dans ce pays, au moment où je vous parle, des difficultés. Je vais essayer de faire simple. Vous savez, quand il y a beaucoup de chômage, quand les riches s'enrichissent et que les pauvres deviennent encore plus pauvres, on essaye toujours d'expliquer que c'est la faute à celui qu'on n'a pas l'habitude de voir ou de côtoyer. C'est-à-dire, c'est la faute à l'étranger. C'est ce qu'on appelle le racisme. C'est la faute à celui qui n'a pas de travail. C'est la faute à celui qui est trop âgé. C'est toujours la faute aux autres. Ça nous permet d'éviter, ça permet à celui qui tient ce discours-là, d'éviter de montrer les vrais responsables. Ça nous permet d'éviter, enfin, ça permet à celui qui tient ce discours-là, d'éviter de montrer les vrais responsables. Les gouvernants et les très riches. Eh bien, n'acceptez jamais ça. Essayez toujours de savoir, de déceler où se situe la responsabilité. Ne vous faites pas piéger par celles et ceux qui vous disent n'importe quoi. N'importe quoi. Regardez, cherchez, soyez critiques. Faites-vous, vous-même, votre idée. De ce point de vue-là, le rôle de vos parents est important. Celui des enseignants aussi. Et vous le sentez bien tout au long de l'année, l'éducation, ça sert aussi à ça. Se faire son propre jugement. Son propre jugement. Donc voilà ce que je souhaite vous dire. Parce que pour défendre les enfants dans la planète, il faut déjà défendre les enfants ici, chez nous et maintenant. C'est à cela que sert aussi ce genre de manifestation. Je remercie à nouveau les organisateurs, les francards, avec qui nous travaillons beaucoup. Encore une fois, les enseignants. Merci à vous, les enfants. On compte sur vous pour que le monde que nous avons à construire ensemble soit un peu plus beau, plus solidaire, plus fraternel que celui que nous connaissons. Bonne après-midi à vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada